Salut les gars, aujourd'hui nous avons une incroyable histoire de dépassements et de révélations qui vous émouvoiront. Nous raconterons l'expérience d'Isole de Merrick, une femme qui a passé des années à lutter contre une maladie grave, jusqu'à ce qu'elle vive une expérience de mort imminente qui a tout changé. Au cours de ce voyage, elle a reçu un message divin sur l'avenir de l'humanité en octobre 2024. Avant de commencer, commentez ici depuis quelle ville vous regardez et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos contenus. Bonjour, je m'appelle Isole de Merrick. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici pour raconter cette histoire, mais la vie nous surprend parfois d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Je suis né et j'ai grandi à Denver, au Colorado, une ville que j'ai toujours considérée comme chez moi. J'ai eu une enfance relativement normale, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est quelque chose qui a complètement changé ma vision de la vie, de la mort et de tout le reste. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert en matière d'expérience de mort imminente et que je n'ai aucune formation en médecine ou en psychologie. Je suis juste une personne ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas écrit de livre sur le sujet et je n'ai trouvé aucun groupe d'études. Ce que je vais vous raconter est simplement mon expérience, de la manière la plus honnête et directe possible. Tout a commencé en 2003, lorsque j'ai été victime d'un accident qui allait changer le cours de ma vie. J'étais en vélo comme je le faisais tous les jours, lorsque j'ai été heurté par un taxi. L'impact a été brutal et les conséquences dévastatrices. À partir de ce moment, ma vie est devenue une lutte constante contre la douleur et la souffrance. J'ai subi d'innombrables interventions chirurgicales, des traitements sans fin et une quantité absurde de médicaments. C'était comme si mon corps était devenu mon propre ennemi. Les années qui ont suivi ont été marquées par des hôpitaux, des cabinets de médecins et des nuits blanches. Ma famille et mes amis ont essayé de me soutenir, mais je pouvais voir la fatigue dans leurs yeux. Petit à petit, je me suis isolé, sombrant dans une dépression qui semblait sans fin. J'en suis arrivé au point où je prenais environ 15 médicaments différents par jour, juste pour pouvoir fonctionner de manière minimale. Fin 2011, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'ai commencé à essayer de réduire la médication, mais mon corps a réagi violemment. Les saisies, qui constituaient déjà un problème, sont devenues incontrôlables. Je sentais que j'atteignais ma limite. C'est dans cet état, début 2012, que j'ai vécu l'expérience qui allait tout changer. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit de la véracité de ce que j'ai vécu. Je sais que pour beaucoup, cela peut ressembler à un film ou à un livre de fiction. Mais pour moi, c'était réel. Ce fut l'expérience la plus intense et la plus transformatrice de ma vie. Et c'est l'histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le 6 mars 2012 a commencé comme les autres. Je me suis réveillé en ressentant la douleur habituelle. J'ai pris mes médicaments et je me suis préparé pour une autre journée de combat. Mais quelque chose était différent. Il y avait une sensation étrange dans l'air, comme si mon corps m'avertissait que quelque chose était sur le point de se produire. Vers midi, j'ai eu une crise si intense que j'ai cru que j'allais mourir sur place, sur le sol de mon salon. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient, mais quand je me suis réveillé, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Les lumières de l'ambulance clignotaient, les voix des ambulanciers semblaient lointaines et j'osais osciller entre conscience et inconscience. À l'hôpital, j'ai été immédiatement emmené aux urgences. Les médecins et les infirmières couraient partout, me branchant à des machines, m'injectant des médicaments, essayant désespérément de stabiliser mon état. Je pouvais sentir la panique dans leur voix, même à travers le brouillard de ma conscience affaiblie. Les heures suivantes furent remplies de tests, de traitements et d'autres crises. Mon corps ne répondait tout simplement pas aux traitements habituels. C'était comme si toutes les complications des dernières années avaient décidé de se manifester d'un seul coup. Je me souviens vaguement avoir entendu un médecin dire que mes organes commençaient à tomber en panne. Le lendemain, 7 mars, la situation s'est encore aggravée. J'ai été retiré de la sonde d'alimentation. À ce moment-là, j'ai compris que les médecins avaient épuisé toutes les options. Leur visage en disait long. Ils se préparaient au pire. La nuit du 8 mars a été la nuit la plus longue de ma vie. Allongé sur ce lit d'hôpital, sans la force de me battre, je savais que la fin était proche. À deux heures du matin, j'ai pris une décision désespérée. Avec le peu de force qu'il me restait, je me suis attaché les poignets et les chevilles avec les draps d'hôpital. Je ne voulais blesser personne si j'avais une autre crise. Ce fut mon dernier acte de lucidité, mon adieu silencieux au monde. En attendant l'inévitable, j'ai commencé à penser à tout ce que j'allais laisser derrière moi, ma famille, mes amis, les rêves que je n'ai jamais réalisés. J'ai ressenti une profonde tristesse mais aussi un étrange sentiment de paix. Peut-être qu'enfin la douleur cesserait. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Une crise commençait, plus forte que toutes celles qu'il n'avait jamais eues auparavant. Mon corps a tremblé violemment, ma vision est devenue sombre et j'étais absolument certain que c'était la fin. J'ai fermé les yeux me préparant à ce qui allait suivre. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucune préparation n'aurait pu prévoir. Au moment où j'ai fermé les yeux, attendant que l'obscurité m'engloutisse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était comme si un interrupteur avait été actionné en moi. Soudain, toute la douleur, tout l'inconfort, toute l'agonie que je ressentais ont disparu. J'ai ouvert les yeux, m'attendant à voir le plafond froid et blanc de l'hôpital. Mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Je n'étais plus dans ma chambre. En fait, je ne pouvais le reconnaître nulle part. La meilleure façon de le décrire est de dire que je flottais dans un immense vide gris argenté. J'ai baissé les yeux, m'attendant à voir mon corps meurtri et fragile. Mais ce que j'ai vu était une version éthérée de moi-même. Il n'y avait plus de cicatrices, plus de tubes, ni de machines connectées à moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais... libre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'avais laissé mon corps physique derrière moi. Le sentiment était indescriptible. C'était comme si tous les liens qui m'attachaient à la réalité physique avaient été rompus d'un seul coup. Il n'y avait ni peur, ni confusion. Juste une paix profonde et une intense curiosité pour la suite. Alors que je flottais dans ce vide, j'ai commencé à remarquer des changements subtils autour de moi. Le gris argenté a commencé à se transformer, prenant des couleurs et des formes que je n'avais jamais vues auparavant. C'était comme si l'univers lui-même se déroulait sous mes yeux. Soudain, j'ai senti une présence. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir ou toucher, mais quelque chose que je pouvais ressentir avec chaque fibre de mon être. C'était une présence accueillante et réconfortante. Je me sentais enveloppé par un amour si pur et inconditionnel que ça faisait presque mal. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec quelque chose de bien plus profond. Une voix, si je peux l'appeler ainsi, s'adressait directement à mon âme. « Bienvenue, Isolde, » dit la voix. « Tu es en sécurité maintenant. » À cet instant, tous les doutes, toutes les peurs que j'aurais pu avoir se sont tout simplement dissipés. Je savais, avec une certitude au-delà de toute compréhension terrestre, que j'étais exactement là où j'étais censé être. La transition était complète. J'avais franchi un seuil que peu de gens ont la chance de franchir et de revenir. Et ce qui m'attendait de l'autre côté était quelque chose qu'aucun mot humain ne pouvait décrire de manière adéquate. Mais je vais essayer, parce que ce que j'ai vu et vécu dans ce royaume au-delà de la vie a changé tout ce que je pensais savoir sur l'existence, sur le but, sur le tissu même de la réalité. C'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas dans ce nouveau royaume, prêt à découvrir les secrets qu'il recelait. Alors que le vide gris argenté se dissipait, j'ai été enveloppé par une scène d'une beauté indescriptible. Le sol sous mes pieds, si je peux appeler cela un sol, était constitué d'une substance qui ressemblait à un mélange de cristal de quartz, de diamant et de marbre blanc. Il était si brillant et si pur qu'il reflétait une lumière qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un paysage qui défiait tout ce que je savais de la réalité. Il y avait une vaste étendue d'herbe, mais elle ne ressemblait à aucune herbe que j'avais jamais vue sur terre. Chaque feuille brillait avec sa propre intensité, comme si elle était vivante et consciente. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais essayé, avec des nuances dont je ne connaissais même pas l'existence. Au loin, j'ai aperçu une cascade cristalline qui coulait vers une rivière. Mais ce n'était pas de l'eau ordinaire. Le liquide avait une consistance gélatineuse et brillante, comme s'il était constitué de lumière liquide. Le son qu'il produisait était comme une musique douce et réconfortante qui semblait calmer chaque partie de mon être. Le ciel. Eh bien, l'appelé paradis semble inapproprié. C'était comme si le cosmos lui-même était ouvert au-dessus de moi, avec des galaxies, des nébuleuses et des étoiles dansant dans une symphonie silencieuse. Mais en même temps, il y avait une lumière douce et dorée qui imprégnait tout, donnant une sensation de chaleur et de confort. En absorbant toute cette beauté, j'ai remarqué quelque chose qui m'a coupé le souffle. une immense porte de pierre. Cela ne ressemblait à aucune porte que j'ai jamais vue. Il semblait être fait d'une pierre précieuse que je ne pouvais pas identifier, avec des sculptures complexes qui racontaient des histoires que je ne pouvais pas comprendre complètement mais qui, d'une manière ou d'une autre, avaient un sens pour mon âme. Le plus impressionnant de tous était le sentiment de paix absolue qui émanait de chaque recoin de cet endroit. toute la douleur, toute la souffrance, toute l'angoisse que j'avais portée pendant tant d'années se sont simplement évaporées. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, je pouvais vraiment respirer, vraiment exister, sans le poids du monde sur mes épaules. J'ai commencé à marcher vers la porte de pierre me sentant attiré par une force que je ne pouvais pas expliquer. chaque pas que je faisais me faisait me sentir plus légère, plus complète. C'était comme si chaque partie de mon être s'alignait, guérissait, devenait ce qu'elle aurait toujours dû être. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti, une présence si puissante, si aimante, qu'elle m'a presque mis à genoux. Et puis, j'ai écouté, une voix qui résonnait non seulement autour de moi mais en moi, touchant chaque partie de mon existence. Isolde, dit la voix avec un ton mêlant autorité et compassion infinie. Vous êtes ici parce que vous m'avez cherché toute votre vie. À ce moment-là, je savais sans aucun doute, j'étais en présence de Dieu. Toutes mes prières, tous mes cris, depuis l'enfance jusqu'au moment les plus sombres de ma vie d'adulte, avaient été entendus. Rien n'avait été vain. Des larmes de gratitude et de joie coulèrent sur mon visage alors que je prenais l'ampleur du moment. J'étais à la maison. Enfin, j'étais à la maison. La voix de Dieu était à la fois douce comme un murmure et puissante comme le tonnerre. Chaque mot résonnait dans mon être, me remplissant d'une compréhension qui dépassait la connaissance terrestre. Ma fille, poursuis la voix, ta souffrance n'est pas passée inaperçue. Chaque moment de douleur, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans les nuits les plus sombres, j'ai tout entendu. J'ai senti une vague d'émotions me traverser. Toutes ces années de lutte, toutes les fois où je me suis senti abandonné et seul, et maintenant, je savais que je n'étais jamais vraiment seul. vous êtes ici, dit Dieu, parce que même dans les moments les plus difficiles, vous n'avez pas perdu la foi. Vous avez continué à chercher, vous avez continué à croire qu'il y avait quelque chose de plus. En assimilant ces mots, j'ai commencé à voir des éclairs de ma vie, des moments que j'avais oubliés depuis longtemps, de petits actes de gentillesse que j'ai accomplis, des paroles de réconfort que j'ai offertes aux étrangers, des prières silencieuses pour ceux qui m'ont blessé. J'ai vu tout cela à travers les yeux de Dieu et pour la première fois, j'ai compris la vraie valeur de ces actions apparemment insignifiantes. Isolde, continue à la voix, maintenant avec un ton mêlant amour et attente. Tu as un choix à faire. Tu peux rester ici, dans ce royaume de paix et d'amour éternel, ou tu peux revenir. Mais si tu choisis de revenir, ce sera dans un but précis. Je restais silencieux, absorbant le poids de cette décision. Une partie de moi voulait rester, plonger dans cet amour inconditionnel et ne jamais partir. Mais une autre partie, une partie dont je ne connaissais pas l'existence, me donnait l'impression qu'il y avait plus à faire. Si vous choisissez de revenir, explique à Dieu, ce sera en tant que messager. Vous aurez vu au-delà du voile et aurez un message important à partager avec le monde. À ce moment, j'ai senti une présence approcher. À côté de moi, une silhouette radieuse se matérialisa. Elle n'était pas humaine, mais elle n'était pas non plus complètement éthérée. C'était un ange et d'une manière ou d'une autre, je connaissais son nom. Uriel. Uriel m'a souri, un sourire qui contenait toute la sagesse de l'univers. « Viens, » dit-il en tendant la main. « Il y a quelque chose que vous devez voir avant de prendre votre décision. » Uriel m'a doucement guidé vers la cascade cristalline que j'avais remarqué auparavant. À mesure que nous nous rapprochions, je pouvais sentir une énergie vibrante émanant des eaux. « Ce n'est pas de l'eau ordinaire, Isolde, » expliqua Uriel d'une voix mélodieuse et réconfortante. « C'est l'eau de la vie, de la guérison et de la connaissance. » Nous sommes arrivés au bord de la cascade et Uriel m'a fait signe de toucher l'eau. J'ai hésité un instant, me rappelant instinctivement la douleur que je ressentais dans mon corps physique. Mais ici, dans ce domaine, il n'y avait aucune douleur. Avec un profond soupir, je plongeais ma main dans l'eau pétillante. L'effet fut instantané et indescriptible. Une sensation de chaleur et de fraîcheur parcouraient simultanément tout mon être. C'était comme si chaque cellule de mon corps éthéré était renouvelée, purifiée. La fièvre qui tourmentait mon corps physique depuis si longtemps a disparu en quelques secondes. Des années de douleurs chroniques se sont dissipées comme une brume au soleil. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une guérison physique. J'ai senti mon esprit s'élargir, comme si les voiles de confusion et de limitation étaient enlevés un à un. Une compréhension profonde de la nature de la réalité, du but de la vie, de l'amour divin. Tout cela m'est venu à travers cette eau miraculeuse. Uriel sourit, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Ce que vous avez expérimenté, dit-il, n'est qu'un aperçu du pouvoir de guérison et de transformation qui existe ici. Mais rappelez-vous, Isolde, ce pouvoir ne se limite pas à ce royaume. Il traverse toute la création, y compris le monde. « Tu as laissé derrière toi. » Tandis que j'absorbais ces mots, Uriel me ramena au terrain de Diamant. Là, à ma grande surprise, j'ai vu des personnages familiers se matérialiser. Il s'agissait de membres de ma famille déjà partis, mes deux grands-mères, un oncle bien-aimé et même un cousin décédé très jeune. Ils ne parlaient en pas, mais leurs regards étaient profonds et pleins de sens. Il y avait un mélange de joie de me voir et d'une certaine solennité, comme s'il savait quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Ma grand-mère maternelle, une femme que j'avais toujours admirée pour sa force et sa sagesse, s'est avancée. Elle toucha mon visage avec une tendresse qui me rappela mon enfance. Ses yeux semblaient dire « Tu as encore quelque chose à faire, chérie. Ton heure n'est pas encore venue. À ce moment-là, j'ai senti un changement dans l'air. La présence divine que j'avais ressentie auparavant s'est intensifiée, et je savais que j'étais sur le point de recevoir quelque chose d'important. Uriel posa sa main sur mon épaule. « Prépare-toi, Isolde, » dit-il doucement. « Ce que vous êtes sur le point de vivre est un privilège accordé à quelques-uns. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Le Créateur a quelque chose à vous montrer. » Et puis, sous mes yeux, le paysage paradisiaque a commencé à se transformer. Une lumière intense, plus brillante que mille soleils mais non aveuglante, commença à prendre forme. C'était comme un grand orbe de lumière pure, un œil brillant dont je savais instinctivement qu'il s'agissait de la manifestation la plus directe de Dieu que je pouvais comprendre. Mon cœur s'emballa, ou du moins sa sensation éthérée, et je me préparais à ce qui allait suivre. Quelque chose me disait que cette expérience allait changer non seulement ma perception de la réalité, mais aussi le cours de mon existence. Devant cet immense bright eye, je me sentais petite et en même temps infiniment aimée. C'était comme si toute l'existence était concentrée dans ce seul point de lumière, et pourtant, je savais que j'étais vu et reconnu individuellement. Une voix, la même qui m'avait initialement reçu, mais maintenant avec une intensité mille fois plus grande, résonnait dans tout mon être. Isolde, ma fille bien-aimée, es-tu prête à voir au-delà du voile du temps et de l'espace ? Je ne pouvais pas former de mots, mais mon cœur a répondu par un oui, silencieux et respectueux. Ce qui a suivi a été une expérience qui défie toute description humaine. J'ai été enveloppé par cette lumière divine, et en un instant, j'ai vu tout. Le passé, le présent et le futur se déroulaient devant moi comme un tapis cosmique. J'ai vu la création de l'univers, la formation des galaxies, la naissance et la mort des étoiles. J'ai vu l'histoire de la Terre, depuis ses premiers instants jusqu'à un avenir lointain. Mais ce n'était pas seulement des images ou des scènes, c'était une pure connaissance, une compréhension instantanée. Chaque événement, chaque décision, chaque moment de joie et de douleur dans l'histoire de l'humanité, je l'ai non seulement vue, mais profondément ressentie et compris. Au milieu de ce tourbillon de connaissances cosmiques, mon attention a été attirée sur une période spécifique dans un futur proche. J'ai vu approcher l'année 2024 et avec elle une série d'événements qui allaient changer le cours de l'humanité. « Observez attentivement, dit la voix divine, car ce que vous allez voir est d'une importance vitale. J'ai vu les jours entre le 11 et le 15 octobre 2024 avec une clarté effrayante, des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais vue auparavant, tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques. Mais il ne s'agissait pas uniquement de catastrophes physiques. J'ai vu une profonde transformation dans la conscience collective de l'humanité. C'était comme si la terre entière traversait un processus de purification et de renaissance. J'ai vu des gens de toutes nations, races et croyances s'unir au milieu du chaos. J'ai vu des actes d'héroïsme, de compassion et d'amour qui défiaient toute logique. Mais le plus surprenant, c'est ce que j'ai vu après ces événements. Une ère de paix, de compréhension et d'harmonie comme jamais auparavant l'humanité n'a connue. Des technologies révolutionnaires émergent pour soigner la planète, des sources d'énergie propres et illimitées, des avancées médicales qui semblaient des miracles. C'est là, dit la voix, l'avenir qui attend l'humanité, un avenir de lumière mais qui ne peut être réalisé qu'à travers de grands défis. Les larmes coulaient sur mon visage éthéré tandis que je prenais tout cela en compte. C'était trop, trop gros pour que mon esprit humain puisse le comprendre pleinement. Mais mon âme a compris. Il comprenait le plan divin dans toute sa complexité et sa beauté. Isolde continua la voix, maintenant plus douce. Tu as un choix à faire. Tu peux rester ici, dans ce royaume de paix éternelle où tu peux revenir et être un messager. Partagez ce que vous avez vu, préparez ceux qui sont prêts à écouter les événements à venir. J'ai ressenti le poids de cette décision. Rester dans cet endroit d'amour inconditionnel et de paix éternelle était tentant. Mais quelque chose en moi, une flamme allumée par tout ce que j'ai vu et vécu, m'a poussé à revenir. Je... Je veux y retourner, dis-je, ma voix tremblante d'émotion et de détermination. Je veux aider. Je veux préparer les gens. Le bright eye semblait palpiter d'approbation. Ainsi soit-il, dit la voix. Mais souviens-toi, Isolde, tu reviendras transformé. Ce que tu as vécu ici changera non seulement ta perspective, mais ton être même. Et à ces mots, j'ai senti une vague d'énergie m'envelopper. C'était comme si tout l'amour, toute la sagesse, toute la compréhension que j'avais expérimentée était condensée et infusée dans mon âme. J'ai fermé les yeux, prêt pour la suite, sachant que mon voyage était loin d'être terminé. En fait, cela ne faisait que commencer. J'ai ouvert mes yeux physiques en sursaut, inspirant profondément comme si je sortais d'une plongée profonde. La première chose que j'ai remarqué, c'est l'absence de douleur. Après des années de souffrance constante, ce sentiment était presque désorientant. J'ai regardé autour de moi, reconnaissant la chambre d'hôpital. Les machines à côté de moi bipaient toujours, mais à un rythme différent, plus stable. La lumière du petit matin pénétrait doucement par la fenêtre, donnant à la pièce une lueur presque éterrée. Une infirmière est entrée dans la chambre, probablement alertée par le changement de mes signes vitaux. Son visage est passé de professionnel habituel à choquer en quelques secondes. « Mon Dieu ! » s'est-elle exclamée. « Tu... Tu es réveillée ! C'est... C'est un miracle ! » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. L'infirmière m'a rapidement proposé de l'eau, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle m'aidait. « Combien de temps ? » réussis-je à murmurer après quelques gorgées. « Tu es dans le coma depuis trois jours ? » répondit-elle, me regardant toujours avec un mélange d'incrédulité et de joie. Les médecins, eh bien, ils n'avaient pas beaucoup d'espoir. Trois jours. Cela m'a semblé une éternité et en même temps juste un instant. Comment expliquer que pendant ces trois jours, j'ai vécu l'éternité ? Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi une série de tests. Les médecins étaient perplexes. Non seulement je m'étais réveillé d'un coma qu'ils considéraient comme irréversible, mais mon corps montrait des signes de guérison qui défiaient toute explication médicale. La douleur chronique qui me tourmentait depuis des années avait disparu. Mes organes qui étaient en train de tomber en panne fonctionnaient désormais parfaitement. Je ne peux pas l'expliquer, a déclaré le médecin-chef en secouant la tête en regardant mes scanners. Selon nos normes médicales, c'est impossible. Mais je savais, je savais que ce que j'avais vécu dépassait la compréhension médicale ou scientifique actuelle. L'eau de vie qu'Uriel m'avait montré avait fait plus que simplement me guérir spirituellement. J'avais complètement renouvelé mon corps physique. Alors que je me rétablissais et me préparais à quitter l'hôpital, j'ai commencé à ressentir le poids de la responsabilité que j'avais assumée, les visions du futur, le message qu'il était censé partager, tout semblait immense et parfois effrayant. Comment pourrais-je expliquer aux gens ce que j'avais vu ? Comment les prépareriez-vous aux événements à venir ? Et surtout, comment feriez-vous cela sans provoquer de panique ou d'incrédulité ? Lors des nuits silencieuses à l'hôpital, alors que tout le monde dormait, je parlais silencieusement à Dieu, cherchant conseil et force. Et toujours, sans faute, je sentais cette présence aimante m'entourer, me rappelant que je n'étais pas seul dans cette mission. Le matin de ma sortie, je me tenais à la porte de l'hôpital et j'élevais les yeux vers le ciel. Le monde était différent maintenant, plus vivant, plus vibrant. Je pouvais sentir l'interconnexion de toute chose, le pouls de la vie divine dans chaque être, dans chaque feuille, dans chaque rayon de soleil. Je suis prêt, murmurais-je à l'univers. Montre-moi le chemin. Et avec ces pas de sortie de l'hôpital, j'ai commencé la nouvelle phase de mon voyage. Un voyage non seulement de guérison personnelle, mais de préparation à un avenir qui changerait le destin de l'humanité. Les mois qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont été des montagnes russes d'émotions et d'expériences. Je suis rentré chez moi dans les bras émus de ma famille et de mes amis qui avaient du mal à croire à mon rétablissement miraculeux. Au début, je restais silencieux sur mon expérience. Comment pourrais-je commencer à expliquer quelque chose d'aussi vaste, d'aussi profond ? Mais petit à petit, à mesure que je m'adaptais à ma nouvelle réalité, j'ai commencé à ressentir une urgence croissante. Le message que j'ai reçu ne devait pas être conservé, c'était censé être partagé. J'ai commencé lentement, d'abord avec ma famille la plus proche. Je me suis assis avec eux un soir après le dîner et je leur ai tout raconté. À propos du royaume céleste d'Uriel, de l'œil brillant de Dieu. Et bien sûr, sur la vision du futur à venir. Les réactions ont été mitigées. Ma mère a pleuré, disant qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial dans mon rétablissement. Mon père, toujours sceptique, semblait partager entre la joie de me retrouver et la difficulté de croire en quelque chose d'aussi fantastique. Ma sœur m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Je crois en toi, Isolde. Je l'ai toujours fait. » Encouragé par cette première étape, j'ai commencé à élargir mon cercle. J'ai parlé à des amis proches, à mon ancien groupe de soutien hospitalier et même à certains médecins qui prenaient soin de moi. Certains me regardaient avec scepticisme, d'autres avec fascination. Mais ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui semblaient prêtes. Comme si d'une manière ou d'une autre, ils attendaient un message comme celui-ci. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, j'ai commencé à recevoir des invitations à parler en petits groupes, des églises locales, des centres communautaires et même une petite librairie ésotérique. Je ne cherchais pas de publicité ou de gloire. Je sentais que mon message devait se propager de manière organique, atteignant ceux qui étaient vraiment ouverts à l'entendre. dans chaque discours, dans chaque conversation, j'ai souligné la même chose. Les événements qui se produiraient en octobre 2024 ne devaient pas être craints, mais il fallait s'y préparer. Il a parlé de l'importance de l'unité, de la compassion et de la foi. Il a partagé la vision d'un avenir brillant qui attend l'humanité au-delà de ses défis. Tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, des nuits où je me réveillais en sueur en me demandant si j'avais bien fait. J'ai reçu des courriels de gens qui me traitèrent de fou, de charlatan. Certains vieux amis sont partis, mal à l'aise avec ma nouvelle mission. Mais pour chaque personne qui s'éloignait, c'était comme si deux personnes s'approchaient. J'ai reçu des messages de personnes disant que mes paroles avaient changé leur vie, qu'elles avaient trouvé l'espoir dans une période de désespoir. Une femme m'a écrit pour me dire qu'elle était sur le point de tout abandonner lorsqu'elle a entendu mon histoire. Et cela lui a donné la force de continuer. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le monde qui m'entourait. Il ne s'agissait pas des grandes catastrophes que j'avais vues dans ma vision, mais de petits signes indiquant que quelque chose était en train de changer. Des nouvelles d'avancées scientifiques inattendues, des mouvements populaires de sensibilisation à l'environnement qui se renforcent, des personnes d'horizon et de croyances différents s'unissant pour des causes communes. à l'approche de 2024, j'ai senti l'urgence augmenter. J'ai commencé à organiser des groupes d'études et de méditation axés sur la préparation spirituelle et émotionnelle aux événements à venir. Il ne s'agissait pas de stocker des fournitures ou de construire des abris. Il s'agissait de renforcer l'esprit humain, de cultiver la compassion et la résilience. Lors d'une de ces rencontres, une jeune femme m'a demandé « Isolde, tu n'as pas peur. Tu sais ce qui s'en vient ? » Je m'arrêtais un instant réfléchissant. « Bien sûr, j'ai parfois peur, » répondis-je honnêtement. Mais ensuite, je me souviens de l'amour que j'ai ressenti dans ce royaume céleste. Je me souviens de la vision de l'avenir radieux qui attend l'humanité. Et je me rends compte que la peur n'a pas sa place quand on est rempli de ce genre d'amour et d'espoir. À l'approche d'octobre 2024, j'ai ressenti un changement d'atmosphère. Ce n'était pas seulement moi. Beaucoup de gens ont rapporté des rêves vifs, des intuitions intenses, le sentiment que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. J'ai reçu des invitations à prendre la parole dans des émissions de radio locale, de courts podcasts et même un bref segment sur une chaîne câblée régionale. Chaque fois que cela était possible, il a mis l'accent sur le message d'espoir et d'unité. Ce qui arrive, dis-je, n'est pas la fin mais un nouveau départ. Une renaissance pour toute l'humanité. La veille du 11 octobre, j'ai organisé une veillée de prière et de méditation. Des centaines de personnes étaient en présente, bien plus que ce à quoi je m'attendais. En regardant la foule diversifiée, jeunes et vieux, personnes de races et de religions différentes, j'ai senti une vague d'émotions m'envahir. C'était là la preuve vivante de ce que j'avais vu dans ma vision, la capacité de l'humanité à s'unir, à s'élever au-dessus des différences face à quelque chose de plus grand. Alors que le soleil se couchait cette nuit-là, j'ai jeté un dernier coup d'œil au ciel. Les étoiles semblaient briller avec une intensité particulière, comme si elles savaient ce qui allait arriver. « Nous sommes prêts, » murmurais-je à l'univers. « Que demain vienne. » Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2024, la veille du jour qui marquera le début de la grande transformation que j'ai vue dans mon expérience de mort imminente. En écrivant ces mots, je ressens un mélange d'émotions que je peux à peine décrire. Les deux dernières années ont été un voyage incroyable. J'ai vu mon message se propager d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce qui a commencé par de petits rassemblements dans des salles communautaires est devenu un mouvement mondial de préparation spirituelle et émotionnelle. Bien sûr, il y a eu des défis. J'ai été confronté au scepticisme, au ridicule et même à certaines menaces. Mais pour chaque voie de doute, il y avait des dizaines de voies de soutien et de gratitude. Des gens des quatre coins du monde m'ont écrit pour me raconter comment le message d'espoir et de transformation avait touché leur vie. Au cours des derniers mois, les signes que j'ai vus dans ma vision ont commencé à se manifester plus fréquemment et plus intensément. Tremblements dans des régions normalement stables, conditions météorologiques imprévisibles, phénomènes astronomiques inexpliqués. La communauté scientifique est en ébullition et tente de comprendre ce qui se passe. Mais le plus impressionnant a été le changement de conscience collective. Il y a un réveil, subtil, mais indéniable. Des gens de tous horizons parlent d'unité, de compassion et de la nécessité d'un changement fondamental dans la façon dont nous vivons et interagissons avec la planète et les uns avec les autres. Hier soir, j'ai tenu mon dernier discours public avant les événements. La salle était pleine à craquer, avec des gens debout dans les allées et même à l'extérieur, écoutant via des haut-parleurs. J'ai regardé cette foule et j'ai vu non pas de la peur, mais de la détermination, espoir, une volonté d'affronter tout ce qui arrive et d'en sortir plus fort de l'autre côté. N'oubliez pas, leur ai-je dit, ce que nous verrons dans les prochains jours n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Ce sera un défi, parfois effrayant, mais c'est le chemin vers un avenir plus brillant que ce que nous pouvons imaginer. Continuez, ouvrez vos cœurs, tendez la main pour vous entraider et souvenez-vous toujours de l'amour divin qui nous relie tous. Maintenant, assis dans mon jardin, je regarde le coucher du soleil. Le ciel est peint dans des tons d'orange et de rose, comme si l'univers lui-même nous présentait une dernière démonstration de beauté avant l'approche de la tempête. Je pense à tout ce que j'ai vu dans ce royaume céleste, l'amour inconditionnel que j'ai ressenti, la vision de l'avenir glorieux qui nous attend au-delà de ces jours turbulents. Je ressens une profonde paix en sachant que j'ai fait tout ce que je pouvais pour préparer les gens. Demain, lorsque le soleil se lèvera, une nouvelle ère commencera pour l'humanité. Il y aura des défis, oui, il y aura des moments de peur et d'incertitude. Mais il y aura aussi des opportunités sans précédent de croissance, de guérison et de réalisation du véritable potentiel de l'humanité. Je ferme les yeux et dis une dernière prière. Divin Créateur, guide-nous à travers cette transformation. Donne-nous la force de faire face aux défis à venir, la sagesse pour en tirer des leçons et l'amour pour nous rassembler comme jamais auparavant. Puissions-nous en sortir, épreuve en tant qu'humanité renaissante, prête à créer l'avenir radieux qui nous attend. Sous-titrage ST' 501